Je suis Abdelmalik Richard Duchesne, je suis né en 1947, donc j'ai 74 ans, je suis le troisième d'une fratrie de six enfants, traditionnellement et profondément catholique puisque j'ai été baptisé dès le lendemain de ma naissance, quelques heures après ma naissance, car à l'époque c'était préjudiciable qu'un enfant ne soit pas baptisé, le taux de mortalité était important, comme je suis né après la guerre, il y avait une urgence quelque part. Je suis Vendéen, je suis né en Vendée et à une Vendée traditionnellement ancrée dans le trait catholique. Je suis actuellement retraité du secteur bancaire, depuis 2009 je suis marié, cinq enfants, cinq petits, mais bientôt un sixième petit enfant qui viendra pour le mois de février. Alors pourquoi la banque ? La banque parce qu'au moment où je me suis mis sur le marché de l'emploi, il fallait travailler, j'avais deux enfants à nourrir, une famille à nourrir et je n'ai pas regardé. Puis quand je suis rentré dans la banque, je ne pensais pas rester si longtemps, mais le hasard a voulu que je reste suffisamment de temps pour que je puisse nourrir la petite famille qui s'est agrandie après et ainsi de suite. Je suis né catholique, j'ai embrassé l'islam, je vais vous expliquer un petit peu comment. Dans les années 70, j'ai choisi d'habiter auprès des plus défavorisés. C'est un choix personnel, c'est un choix que j'ai fait parce que j'avais en moi une notion d'accueil. Je voulais accueillir l'autre. Et comment accueillir l'autre ? C'était accueillir les plus déracinés, les plus défavorisés. J'ai souhaité habiter dans la Zup des Minguettes, une zone urbaine prioritaire. Et là, j'ai vécu peut-être les meilleurs moments, les meilleurs échanges que j'ai pu avoir. J'avais des voisins de toute nationalité. La rencontre de l'autre m'a enrichi. M'a enrichi spirituellement et intellectuellement parlant aussi. Je suis actuellement délégué au Dialogue Interreligieux auprès du Conseil Régional du Culte Musulman depuis 2011, enfin pratiquement depuis que je suis à la retraite. Et puis président de l'Association Interreligieuse Mains Ouvertes, située dans le centre commercial de la Pardieu. Alors là, j'ai été élu président par le Conseil d'administration en 2016. Ça fait cinq ans. Et puis je suis membre de l'association depuis 2011. J'ai aussi d'autres casquettes, parce que je suis membre du Conseil d'administration de la mosquée Es-Salem. C'est la mosquée qui est dans notre quartier. Je dois vous expliquer aussi pourquoi j'ai embrassé l'islam. C'est une réflexion qui a été mûrement réfléchie depuis très longtemps. Et je crois que dans les années 70, quand j'ai souhaité vivre auprès des plus démunis, auprès des plus défavorisés, aux plus déracinés, il me semble quelque chose est né en moi. Ce n'était pas forcément que des musulmans. Il y avait un peu de tout. Il y avait des Yougoslaves, il y avait toute nationalité algérien, tunisien, marocain. Il y avait beaucoup de monde. Dans les quartiers populaires, on trouve beaucoup de monde. Ce n'est pas forcément à l'origine que des francs, purement typiquement français. Et puis j'ai participé au Concile des jeunes de Thésée dans les années 70. Et Thésée m'a beaucoup appris, m'a beaucoup fait comprendre qu'il y avait des liens. Et quand on a la chance d'être dans l'église de la réconciliation à Thésée, il y a une magie qui s'opère. Je me suis retrouvé comme si un manteau m'enveloppait. Et ce manteau qui m'enveloppait, je l'ai ressenti comme un appel. À Thésée, ceux qui connaissent Thésée, il n'y a pas de... Il y a de la moquette. On s'assoit par terre. Il n'y a pas forcément des bancs. On peut trouver des bancs, bien sûr, mais ce n'est pas une église traditionnelle. Moi qui suis vendéen, nous avions une église, enfin je suis dans une église en Vendée, où nos noms étaient gravés sur les chaises. Et une fois, j'ai voulu, en étant enfant, me mettre ailleurs, je ne sais pas, me mettre à gauche, à droite de l'église ou au fond de l'église. Et quelqu'un m'a dit, non, non, vous, à votre place, elle est devant. Votre place est devant. Et je trouvais ça injuste, quelque part. Quand on rentre dans une église, il faut aller là où on a envie d'aller. Si on veut rester dans le fond, on reste dans le fond. Si on veut aller devant, on va dans le devant. J'ai compris beaucoup de choses en étant à Thésée. Mais il m'a fallu au moins deux ans, au moins deux ans, pour pouvoir m'entretenir avec Frère Roger. Frère Roger, le fondateur et le prieur de Thésée. Et j'ai beaucoup appris, en étant, en faisant, en restant quelques jours, plusieurs jours de suite à Thésée, en parlant avec... Il y avait beaucoup de jeunes, on avait des problèmes de langue, il n'y avait pas encore d'appareil, quelqu'un traduisait, il y avait des Argentins, des Brésiliens, beaucoup de gens d'Amérique du Sud. Et il y avait un peu de tout. Ma rencontre avec Frère Roger à Thésée a été un petit peu déterminante. Je n'avais pas encore embrassé l'islam à cette époque-là. Je savais que ça existait. Je commençais à lire le Coran, je commençais à lire la Bible. De nouveau, le Coran et la Bible. J'allais, je faisais des allers-retours. Je pense que lire les Écritures, c'est quand même très important. Cet allers-retours dans les livres, c'est ce qui m'a déterminé à embrasser l'islam à la fin des années 2000. Là, j'ai récité Al-Shahada et j'ai embrassé l'islam. Et je suis content d'avoir embrassé l'islam. J'ai ma propre sœur qui est religieuse, selon l'ordre de Saint-Benoît. Elle est contemplative. Elle est à la chapelle Montligeon. Et nous échangeons beaucoup. Elle-même, sur ses craintes par rapport à l'islam. Et quand elle me dit, l'islam, c'est une religion qui me fait peur. Et je lui dis, est-ce que moi, je suis ton frère ? Est-ce que je te fais peur ? Et quand je lui commence à lire quelques versets du Coran, elle me dit, mais c'est beau ce que tu lis. C'est bien. Voilà, donc elle avait des a priori. J'ai une autre de mes sœurs qui me disait, alors tu as renoncé à tes vœux de baptême. Je dis, non, je n'ai pas renoncé. Je prolonge. Je continue ma religion. Voilà, en quelque sorte, pour une présentation un peu succincte. Alors, je suis engagé dans le dialogue interreligieux, ou plutôt le dialogue islamocratien, depuis que je suis retraité presque. Après avoir consacré ma vie pendant près de 40 ans à travailler pour une banque, j'ai souhaité consacrer ma vie à Dieu par le biais du dialogue interreligieux et avec les diverses confessions et communautés, et les communautés différentes. Et j'allais dire, c'est un travail au quotidien. Pourquoi dialoguer ? Le dialogue, c'est une rencontre. C'est une rencontre qui devient parole, où il y a le respect et écoute réciproque et qui comporte des enjeux existentiels. Ce n'est ni une négociation sur le contenu de la foi, ni un débat où on chercherait à marquer des points, ni une tentative de convertir l'autre. C'est une écoute. Être à l'écoute des uns et des autres. Et à Mains ouvertes, où je suis président, nous écoutons. Hier, Michel, j'étais avec Michel, Michel Bredard, qui est parmi nous aujourd'hui, et nous écoutons. On ne pose pas de questions aux gens. Nous les laissons parler. Nous les laissons venir vers nous. Et on est toujours prêts à les écouter. On n'est pas là pour les conseiller, mais avoir une attitude profonde, marquée par le désir de rencontrer l'autre dans sa différence. Pour un chrétien ou pour un musulman, elle s'enracine vraiment dans une foi profonde. Voilà un petit peu pour me présenter ou présenter un petit peu cette joie de vivre. C'est une joie de vivre qu'est la rencontre. Alors, très bien pour cette présentation. D'abord, j'ai oublié de te demander si tu allais mieux, parce que tu avais un petit souci de santé. Ah oui, oui, oui. Alors, j'ai eu la semaine dernière, alors là, ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu ça, j'ai eu un limbago. Un limbago. Et ce limbago, c'est un limbago récidiviste. Je l'ai eu la première fois, j'avais 19 ans. Et me connaissant moi-même, j'ai longtemps fait de la course à pied. Et ça m'arrivait souvent d'avoir des limbagos. Et je me suis dit, plutôt que d'aller voir 36 000 médecins, le meilleur humade, c'est le repos. C'est le repos, rester allongé pendant trois jours. Et trois jours, au bout du troisième jour, ça va nettement mieux. Et maintenant, aujourd'hui, une semaine après, ça va nettement mieux. Parfait. Est-ce que tu penses que la prière peut aider ? Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier la prière, parce que la prière a quand même le but essentiel. On peut prier. D'ailleurs, je te remercie, Jean-Luc, parce que nous avons prié ensemble par rapport à ce mal de dos que j'avais. Et je disais, c'est souvent, il faut s'en remettre à Dieu. Beaucoup de gens me posent des questions. Est-ce que j'ai un problème ? Je dis, remets-toi à Dieu, remets-toi à Dieu. Alors là, c'était un problème de santé. Il y en a d'autres qui ont des problèmes d'emploi, des problèmes de multiples problèmes existentiels. Et là, quand on a un souci de santé, pourquoi ne pas se remettre à Dieu ? Et on sent qu'on va beaucoup mieux après, quand on ressent une satisfaction. D'ailleurs, si on fait un pas vers Dieu, il en fait dix vers nous. Il répond à l'appel de celui qui l'appelle. Quand on l'appelle, il vient vers nous. Et c'est ça, un petit peu le dialogue interreligieux, c'est pouvoir dialoguer avec les autres, trouver un terrain d'entente avec les autres confessions. Mais on n'a pas, on ne détient pas la vérité, on ne détient pas cette puissance de tout savoir. Non, au contraire, il faut être à l'écoute de l'autre. Et en étant à l'écoute de l'autre, c'est essentiel. Alors, dans ce dialogue, on sait que le dialogue entre les êtres humains en général peut parfois s'accrocher parce qu'il y a des égaux, il y a des peurs, il y a des interprétations. C'est très difficile de produire une harmonie en permanence entre nous. Et la question, dans le centre dont tu t'occupes, que tu reçois vraiment une diversité d'idées, de perceptives, de perspectives, etc. Est-ce qu'il y a parfois des tensions ? Et comment tu les raisons ? Des tensions, non, parce qu'on essaye de les apaiser. Et mon rôle, c'est quand même d'apaiser les tensions. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui se prétendent détenir tous les pouvoirs, toute la vérité. Et bien sûr, je les écoute, mais personne ne peut détenir toute la vérité. Et dès qu'il y a des tensions, simplement le fait de dialoguer. Il y a des gens qui viennent à main ouverte, ils parlent cinq minutes avec moi ou cinq minutes avec les personnes qui sont là, et tout de suite, les tensions s'apaisent. Le but, c'est d'aller vers les uns et vers les autres. Parce que le dialogue interligé, c'est une attitude profonde, marquée par le désir de rencontrer l'autre dans sa différence. Pour un chrétien ou pour un musulman, elle s'enracine dans la foi que Dieu lui-même a pris l'initiative du dialogue avec l'humanité. Il faut suivre cet exemple. Alors, il y a quelques années, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, le Bataclan, et je sais que mes enfants et mes petits-enfants sont très sensibles, sont très sensibles de ce côté-là. Et ils m'interpellent. Quand mon petit-fils, à l'époque, il avait une dizaine d'années, il m'a dit, « Papy, il faut que ça s'arrête, tout ça. » Je me suis senti comme s'il investit d'une responsabilité. Comment puis-je faire pour qu'on puisse arrêter tout ça, comme il dit ? « Papy, il faut que ça s'arrête, tout ça. » Et bien, je me suis dit, en moi-même, j'ai peut-être du travail à faire. Je n'ai pas suffisamment dialogué avec les uns et avec les autres pour que ce travail de dialogue entre les uns et les autres puisse s'établir. Là, j'ai vraiment été interpellé. J'ai même une de mes filles, qui est... C'était sa maman qui m'a dit, « Papa, fais quelque chose. Fais quelque chose pour qu'il n'y ait plus de tuerie, comme ça. » Tous ces attentats. Je ne suis pas responsable. Mais, bien sûr, il y en a qui le font au nom de la religion, et ce n'est pas au nom de la religion que ces attentats ont été faits. Mais, moi qui suis croyant de confession musulmane, il faut que je donne tous mes moyens pour que je puisse dialoguer avec l'autre. Et dialoguer avec l'autre, ce n'est pas limité à certaines choses. C'est vraiment le dialogue, un dialogue profond. C'est une main tendue. Mains ouvertes, nous avons notre petit local. On ouvre les deux bâtons de la porte pour montrer que c'est vraiment quelque chose d'accueillant. C'est un espace accueillant. Nous avons une table ronde où nous invitons parfois les gens à venir s'asseoir autour de la table. Et il y a des gens qui bouillonnent un petit peu de problèmes. Et puis, assieds-toi. Parlons-en. Je t'écoute. Voilà, c'est tout simple. Donc, on voit bien le principe, c'est le comportement d'ouverture à l'autre. Dans l'article, pour te présenter sur des brodinois, tu parles effectivement d'être très vigilant à ce qu'il y ait ce dialogue de paix en permanence. Mais tu dis aussi, tu parles du dialogue théologique permanent. Oui. Alors, ça veut dire que parfois, on est affronté sur des principes. Oui, bien sûr. Et beaucoup d'entre nous, on tient à ces principes. Alors, comment on peut faire que ces principes s'harmonisent alors que parfois, ils sont presque contradictoires ? Voilà. Alors, donc, c'est vrai qu'on ne connaît pas tout. On ne sait pas tout. Je ne vous cache pas que je suis des cours à la faculté sur le judaïsme, sur le christianisme, sur l'islam, sur un peu de tout. Et avoir au moins une base, une base qui est quand même très importante. C'est le dialogue, c'est surtout sur l'expérience, le dialogue de l'expérience religieuse. C'est le dialogue des échanges théologiques. Ce n'est pas de comparer une religion par rapport à une autre religion. C'est le dialogue de l'expérience religieuse. Le principal défi, c'est de vivre en paix. De vivre en paix, c'est un des objectifs du dialogue interreligieux. C'est de contribuer à la paix. C'est avoir une éducation à l'écoute. Avec moins de rationalité, mais avec plus d'étoiles, de soleil et d'étoiles. C'est ça. Il faut que ça soit lumineux. Est-ce qu'en dehors de l'association Mains Ouvertes et du local, où tu accueilles tous ces gens qui viennent, est-ce que ça t'arrive aussi de cheminer dans les quartiers, d'aller vers les autres, dans les immeubles ? Comment tu développes ton action ? C'est très difficile parce qu'il faut être mobilisé à 100% sur le terrain, dialoguer dans les quartiers. Je suis toujours pas... Hier, par exemple, j'étais à la mairie de Rieux-la-Pape, où j'avais un entretien avec le maire. J'étais accompagné du président du Conseil régional du culte musulman. Et comme je connais les associations interreligieuses sur Rieux-la-Pape, nous avons pu dialoguer ensemble avec le maire et le directeur du cabinet. Et là, ce sont des moments où le Rieux-la-Pape, c'est un quartier sensible, un peu comme certaines villes de Banlieue. Et l'important, c'est que nous avons pu dialoguer avec le maire et parler des actions. J'ai assisté depuis plusieurs années à des rencontres interreligieuses sur Rieux-la-Pape, notamment avec le père Christian de Norme, avec Rachid Benzin, quand il a sorti la pièce de théâtre, la lettre de Nour. Il y avait beaucoup d'associations interreligieuses, juifs, chrétiens et musulmans, qui étaient présentes. Il y a une forte communauté juive qui est à Rieux-la-Pape, une forte communauté musulmane. Et comme étant au Conseil régional du culte musulman, j'ai un contact avec pratiquement toutes les mosquées de Lyon. Et puis, je fais partie aussi d'autres associations, telles que les Fils d'Abraham, qui a été fondée en 1993 par le père Max Bobichon, qui a 91 ans actuellement, qui m'écrit, qui m'envoie toujours, parce qu'il peut difficilement se déplacer. Et nous restons toujours en contact avec les autres associations interreligieuses, où nous avons un point commun, c'est de pouvoir réussir à dialoguer tous ensemble. Alors, ce dialogue auquel tu associes des élus, des élus municipaux, des élus régionaux, c'est un peu une originalité dans la région lyonnaise, puisque parmi toutes ces minorités qui sont en dialogue avec les élus, et où ça se passe de façon constructive, il y a à la fois des évangélistes, il y a des bahaïs, il y a des témoins de Jéhovah, il y a des bouddhistes, il y a des orthodoxes, etc. D'ailleurs, nous en recevrons un très prochainement. Mais donc, il y a une multiculture spirituelle qui est ancrée sur le terrain et qui est dans les mœurs également des politiques, ce qu'on ne voit pas au niveau national. Voilà, et nous vivons, j'allais dire, je suis aimanté par toutes ces rencontres interreligieuses qui peuvent avoir lieu, et dès que je sais qu'il y a une rencontre interreligieuse, je vais me précipiter, on ne va pas me précipiter, il ne faut pas y aller en courant. Je suis partant pour dialoguer avec les autres communautés, et de quoi parlons-nous ? Il faut d'abord écouter les autres, d'abord écouter l'autre, ce qu'il a à nous dire, et nous trouvons, avec les évangélistes, j'ai des rapports, alors qu'il y a plusieurs années en arrière, les évangélistes, on les ignorait totalement. J'ai un souvenir étant enfant, puisque je suis vendéen avec une tradition, avec la tradition vendéenne et une tradition chrétienne très ancrée, mes parents avaient des amis. Ces amis étaient d'origine, enfin, étaient de confession protestante. Et je me souviens que mon père avait dit, mon père, enfin mes parents me disaient, on ne parle pas aux protestants. Et quelque part, ça m'avait choqué, en tant qu'enfant, ça m'avait choqué. Je me dis, mais ce sont des êtres humains comme tout le monde, qu'ils soient chrétiens, enfin, qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient protestants, pour moi, ce sont des êtres normaux, des gens qui vivent comme moi, qui ont une vie tout à fait normale, comme tout le monde. Et donc, étant enfant, c'était quelque chose qui m'avait choqué. Peut-être que ça a peut-être déclenché chez moi, le désir de dialoguer avec les uns et avec les autres. Non pas par curiosité, mais par égalité. Donc, les évangélistes, il n'y a aucun problème. J'ai découvert les évangélistes, j'ai pu dialoguer avec eux. Il y a des rencontres très sympathiques. Alors, bien sûr, il y en a qui ont cherché à me convertir, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je veux dire, des Baïs également, des orthodoxes, il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout. Mais alors, comment tu peux expliquer qu'au niveau de ta région, les choses se passent quotidiennement, qu'il y a souvent ces rencontres, que tu y prends goût, que d'autres y prennent goût, qu'il y a une ouverture d'esprit, qu'on ne rencontre pas peut-être dans d'autres régions ou encore pas, en tout cas au niveau national. Comment tu expliques ça ? Oui, c'est vrai. C'est très difficile. J'ai une de mes sœurs qui habite en Vendée, elle habite au Sable de l'Aune. J'ai trois sœurs. Donc, une sœur qui est religieuse et une autre sœur qui n'est pas religieuse, enfin, qui sont toutes catholiques. Les trois, il y en a une qui est religieuse. J'avais une sœur qui habitait à Bussy-Saint-Georges. Bussy-Saint-Georges, c'est une ville nouvelle dans la région parisienne, entre... au Rodisney, c'est ça, au Rodisney, à deux stations de métro. À l'est de Paris. Voilà, à l'est de Paris. Et ma sœur qui habitait dans cette ville nouvelle, qui était catholique, a été poussée par le désir de dialoguer avec les autres communautés. Et elle s'est retrouvée impliquée dans le dialogue interreligieux parce qu'il y a à Bussy-Saint-Georges, et c'est unique en France, l'esplanade des religions. L'esplanade des religions, au même endroit, il y a l'église, il y a la synagogue, il y a la mosquée, il y a le temple taïwanais, le temple cambodgien, il y a plusieurs édifices qui sont comme ça. Et instinctivement, on a envie de dialoguer avec les uns et avec les autres. Et elle me disait, quand elle habitait encore là-bas, qu'elle dialoguait avec Rachid. Rachid, c'était l'imam de la mosquée de Bussy-Saint-Georges. Donc, elle a eu des rencontres alors qu'elle ne connaissait pas et elle n'avait jamais mis ses pieds dans une mosquée. Donc, comme quoi, le dialogue interreligieux peut permettre d'abattre des murs, d'effondrer des murs, et tisser des liens, tisser des ponts, tisser des passerelles pour aller vers les uns et vers les autres. Il y a eu, le dernier week-end, les journées du patrimoine. Et les journées du patrimoine ont permis, beaucoup de cultes ont ouvert où les gens sont allés spontanément. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, j'étais allé à la grande mosquée de Lyon et puis j'avais pris des photos et ces photos, je les avais mises sur Facebook ou sur un site. Et j'ai rencontré une personne âgée qui m'avait dit, mais je ne connaissais pas la mosquée et grâce à tes photos, ça m'a donné envie d'aller visiter une mosquée, d'aller à la rencontre d'une mosquée. Et donc, ça fait partie du dialogue. Les journées internationales du patrimoine, beaucoup de lieux de culte ont ouvert leurs portes. Alors, là, tu parles beaucoup du dialogue interreligieux, etc. Mais alors, est-ce que dans ta maison mains ouvertes, tu rencontres aussi des gens qui n'ont pas la foi, qui sont athées ou soit qui soient militants, soit qui soient en doute ? Oui, alors, oui, oui, ça je rencontre au quotidiennement. Je rencontre des gens qui m'ont dit, moi j'en connais un qui m'a dit en toute honnêteté, qui m'a dit, il m'a dit, je suis honnête avec toi, il y a des moments où je n'ai pas envie de prier, il y a des moments où la foi s'en va. Et puis, après, elle revient. Mais je l'écoute. Je dis, ne t'inquiète pas. Enfin, j'essaye de lui donner un conseil. Ne t'inquiète pas, ça reviendra. Je rencontre des gens qui n'ont pas de croyance, qui ne croient en rien. Oui, mais je les laisse parler, je les laisse venir vers moi. Si je peux leur donner une parole, une parole qui soit agréable, une parole qui est gentille, c'est déjà gagné, c'est déjà pas mal. C'est une main tendue, c'est une main ouverte. Voilà comme le nom de l'association, c'est une main ouverte. Et ça, je rencontre, je ne dis pas quotidiennement, mais fréquemment. Fréquemment, il y a des gens qui sont dans le doute, des gens qui ont la foi, mais qui ont perdu la foi momentanément. Et qui ont envie de revenir et qui ont besoin d'avoir ce lien. Moi, je suis tombé une fois sur une vendeuse d'une parfumerie et qui venait d'être là depuis trois jours, qui avait eu un job à la part Dieu. Et puis, quand elle a su qu'il y avait une salle de prière, elle s'est mise à pleurer devant moi. Elle m'a dit, j'ai perdu la foi et peut-être grâce à vous, je vais la retrouver. Je me souviens d'avoir une boîte de Kleenex sur le bureau. J'ai tendu un Kleenex parce que la pauvre, elle pleurait. Et elle disait, c'est bizarre, mes parents m'ont communiqué ma foi et j'ai tout abandonné. J'ai tout laissé tomber. Et quand je vois, j'ai envie de revenir. C'est une belle histoire. Par-delà, le centre qui accueille toutes ces diversités au cœur de Lyon, est-ce qu'il y a des conséquences, ou d'autres conséquences concrètes, en dehors des échanges, de discours, des colloques interreligieux, est-ce qu'il y a des conséquences concrètes, pratiques, dans les quartiers, dans les familles ou auprès d'individus de ces échanges ? Peut-être pas. Ça ne se mesure pas immédiatement. Ce n'est pas tout de suite. Ça vient un petit peu plus tard. Comme j'ai ce fameux monsieur qui me dit, j'ai perdu la foi. Il me le dit. Il me le dit. En ce moment, ça ne va pas. J'ai des doutes. Je perds tout. Je perds tout. Il me dit, j'ai l'impression de prier mécaniquement. Mais dans les quartiers, dans les quartiers, c'est vrai que j'y vais un petit peu de temps en temps, je rencontre des gens. J'ai habité les Manguettes. Les Manguettes, c'est dans les années 70, j'ai retrouvé des gens qui ont habité les Manguettes à l'époque. Le père de Lorme n'était pas encore curé des Manguettes. Il n'a jamais été curé des Manguettes. Il était séminariste quand j'étais là-bas. Il était aux Clochettes à Saint-Font. Mais j'ai rencontré d'autres personnes, pas forcément que des chrétiens. J'ai rencontré un peu beaucoup de gens que j'ai rencontrés depuis, que j'ai revus depuis. Des gens qui ont eu, surtout la foi est très fragile. Que ce soit la foi chrétienne ou la foi musulmane ou d'autres fois, il y en a qui doutent un petit peu à un moment où ils lâchent pied ou qu'ils lâchent près. Moi, je pense qu'il faut avoir un comportement d'être à l'écoute et d'écouter. On ne peut pas être tout le temps à 100%. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut continuer comme ça. Bon, alors maintenant, les problèmes de quartier. C'est vrai que je n'y suis pas. Les problèmes de quartier, c'est politique, bien souvent. J'ai des rencontres avec la maire de Vénitieux, Mme Picard. J'ai des rencontres avec... Là, en ce moment, on essaye de rencontrer avec le conseil régional du culte musulman petit à petit, soit des députés, soit des sénateurs ou soit des maires de communes ou des maires d'arrondissements. Ce n'est pas un travail facile parce qu'eux, ils sont eux-mêmes avec des problèmes avec les diverses communautés et ils demandent de l'aide auprès du conseil régional du culte musulman. Non pas pour régler des problèmes, mais pour essayer d'en parler. Peut-être que nous, après le conseil régional du culte musulman, nous essayons de dialoguer avec les acteurs de terrain, avec les éducateurs. Il y a des éducateurs, nous sommes en contact avec des éducateurs. Comment parler à un jeune que... Peut-être qu'il y a des jeunes qui disent je voudrais pouvoir retrouver la foi. D'accord. Et aujourd'hui, à mains ouvertes, j'avais un tasbire. Un tasbire, c'est un chapelet qui est comme ça. Voilà, je l'avais dans la main. Je l'avais dans la main. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, oui, on voit bien. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que tu pourrais m'en donner un ? J'ai envie de prier avec ça. C'est comme un chapelet. Pour les chrétiens, c'est un chapelet. Une sorte de chapelet et c'est un accessoire. et il m'a dit il me semble que je prierais davantage. Ma foi serait peut-être beaucoup plus renforcée. Je voudrais maintenant te poser une question un peu plus personnelle. Oui. Dans ta relation avec Dieu, personnelle, lui et toi, toi et lui. Oui. Comment se fait cette relation ? Est-ce qu'il y a un dialogue conceptualisé ? Est-ce qu'il y a un dialogue parlé même ? Est-ce que tu parles à voix haute ? Comment ça se passe ? C'est des impressions intérieures ? Ce sont des élans ? Si tu pouvais nous parler un petit peu de cette vie très personnelle. D'une vie personnelle, intérieure. D'une vie intérieure. Une vie intérieure. Alors, je crois que depuis que je suis né, je l'ai toujours eu. Je l'ai toujours eu. Je vais même remonter le plus loin possible. Etant enfant, j'étais élève chez les frères des écoles chrétiennes à La Rochelle. Et j'habitais un petit village qui était à côté de La Rochelle qui s'appelait Saint-Cambre. Saint-Cambre, c'est à 6 ou 7 kilomètres de La Rochelle. Et il m'est arrivé de louper mon car, de louper le car qui me ramenait à la maison. Et je rentrais à pied. Il faisait... C'était la nuit. Ça m'est arrivé de réciter des... non pas des Notre-Père et des Je vous salue Marie, mais de parler avec Dieu. De parler en lui disant Dieu, fais en sorte que je puisse arriver tranquillement à la maison. Aide-moi. Aide-moi à aller sur mon chemin. Ça, c'était enfant. Quand j'étais enfant. Mais j'allais dire ce dialogue avec Dieu, je l'ai toujours eu d'une façon constante. Je pense qu'il faut toujours maintenir ce dialogue, ce dialogue avec Dieu, notre Créateur. D'ailleurs, dans notre prière, dans toutes les prières, quelle que soit la prière que nous faisons, on se remet toujours à Dieu. Il m'arrive de prendre l'avion et avant de prendre l'avion, j'ai envie de prier. Ou même une fois assis dans l'avion, je prie. Je vais en TGV entre Paris et Lyon, ou entre Lyon et Paris, assis sur mon fauteuil, je prie. Je me remets à Dieu, non pas pour le voyage, mais pour le besoin de se remettre à Dieu. Se remettre à Dieu, c'est faire une introspection sur soi-même. Et c'est de demander à Dieu des choses qu'on a envie de lui dire, on a envie de lui parler de ce qui s'est passé dans la journée, ce qu'on a envie de faire, de nous guider, de nous guider sur le bon chemin. Est-ce que tu as l'impression ou la certitude ou la conviction ou autre, je ne sais pas quel mot choisir, qu'il te répond ? Et si oui, comment ça se passe ? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Alors, ça m'arrive, une fois, je faisais du bricolage. Enfin, ce sont des exemples quotidiens que l'on fait dans la vie. Je faisais du bricolage. Du bricolage et je ne savais plus du tout où j'avais mis le mètre pour mesurer, le marteau, le tournevis. Il y avait bien, mais je ne le retrouvais pas dans la caisse d'outils. Et puis, ça faisait peut-être une heure ou deux et je me suis mis à prier. J'ai tout arrêté. Je me suis dit, arrête tout. Je me suis dit, concentre-toi et je me suis mis dans la prière. Et comme par magie, quelques minutes après, j'ai retrouvé le maître, le tournevis, le marteau, tout ce que je cherchais. Là, c'est un petit exemple. Mais j'ai un exemple qui est quand même plus récent. C'était en 2017. Je suis allé à Poitiers. Je suis allé au mariage d'une de mes nièces. Et au moment de ce mariage, je suis arrivé en retard parce que je suis parti de Lyon à 4 heures du matin et le mariage était à 11 heures et je me suis un peu précipité. et il y avait des travaux sur la route, il y a eu des déviations. Si bien que je suis presque arrivé en retard à Poitiers et arrivé à Poitiers, je ne me souviens plus où je m'étais garé. Je me suis garé, c'est sûr. J'ai fait attention de bien me garer, non pas sur une place handicapée, mais bien me garer de façon à ce que je ne gêne personne. Et puis, j'ai vu hôtel de ville 10 minutes, 10 minutes à pied. Alors, je me suis précipité vers l'hôtel de ville. Je n'ai pas eu de chance. Le mariage était fini, les invités étaient partis, tout le monde était parti. Alors, je me suis dit, ce n'est pas grave, je vais aller rejoindre au restaurant qui a lieu, qui était à 15 kilomètres de là. Je vais le retrouver. Et à ce moment-là, plus moyen de retrouver la voiture. Plus moyen. Est-ce que je ne retrouvais plus du tout la rue où se trouvait la voiture ? À un certain moment, je cherchais, je marchais de partout. Et à force de chercher, de chercher, de chercher, je n'ai pas trouvé. Mais au bout d'un moment, je me suis arrêté dans un endroit où il n'y avait pas de... où il y avait de la verdure, une pelouse bien tendue. Et là, je me suis posé. Je me suis mis à prier. J'ai dit, mon Dieu, aide-moi à retrouver la voiture. Et je commençais à paniquer en disant, ça fait déjà deux heures que je la cherche. Le mariage, il est déjà passé. Je suis venu de Lyon exprès et je commençais à être fatigué. J'ai prié calmement, tranquillement. Et trois minutes après, je passe par une rue que je n'avais pas faite. Et je vois ma voiture qui était là. Et la rue, si je vous disais le nom de la rue, c'était la rue de la Trinité. Et j'ai pu retrouver cette voiture. Comme quoi, le poids de la prière a été important parce que, alors que je commençais à paniquer, la prière m'a aidé à retrouver, à me guider sur le droit chemin. Abdel Malik, nous approchons de la fin de ton intervention. Oui. Est-ce que, pour conclure, tu voudrais dire quelque chose à tous nos amis ici présents et à ceux qui te regarderont par la suite sur Internet ? Alors, oui, 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 il y a quelque chose de très intéressant parce que dans les années 70, j'ai rencontré, enfin, je suis allé voir à Lyon dont Hélder Camara. J'avais une de mes tantes, la sœur de mon grand-père était religieuse dans les favelas à Rio de Janeiro. Elle était auprès de Don Hélder Camara. J'avais appris à cette époque, j'avais été le voir au Palais des Sports de Gerland et il avait une très belle prière, une très belle prière et cette prière, je l'ai retenue, enfin, je l'ai retrouvée plutôt parce que, et je l'ai apprise longtemps. Et je vais vous la dire, Don Hélder Camara, c'était l'archevêque brésilien, avocat des pauvres et apôtre de la théologie de la libération de la non-violence. Le titre de la prière, c'est Seigneur, écoute-nous. Seigneur, ne souris pas en disant que tu es déjà avec nous. Il y a des millions d'hommes et de femmes qui ne te connaissent pas. Et à quoi ça mène de te connaître ? À quoi sert ta venue si pour les tiens la vie continue telle qu'elle ? Convertis-nous et branle-nous que ton message devienne chair de notre chair, sang de notre sang, raison d'aide de notre vie, qu'il nous arrache à la quiétude de la bonne conscience, qu'il soit exigeant, incommode, car ce n'est qu'ainsi qu'il nous apportera la paix profonde, la paix différente. Ta paix, Seigneur. Amen. Voilà, ce message, je l'avais entendu en 1970 quand il était venu à Lyon. J'ai voulu le garder, ce texte, parce qu'il est vraiment magnifique quand il nous apportera ta paix profonde, ta paix, la paix différente. Ta paix, Seigneur, c'est la paix que l'on recherche. Voilà. Eh bien, sur ces mots de paix, je voudrais te remercier, Abdelmalik Richard. Oui. Je te remercie au nom de tous ceux qui sont ici présents. Je pense que maintenant, on va leur donner la parole parce que je pense qu'ils ont soit des questions, soit des réactions à exprimer suite à ton intervention dont je te suis très reconnaissant. D'accord, merci.